Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est avocat. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Bonjour. Et je précise que vous êtes l'avocat de Mediapart. D'un côté Mediapart, de l'autre Charlie Hebdo. Explosion de violence et de haine depuis dix jours entre les deux journaux. Comment on en est arrivé là ? Je crois que d'abord il y a un contentieux depuis un certain nombre de mois, mais qui est un contentieux d'ailleurs sur le fond. qui est un contentieux d'ailleurs, qui peut être explicité, qui peut être légitime. On va en parler, on va parler du fond, des deux visions de la laïcité. C'est surtout la une de Charlie, montrant un visage, celui de Louis Plenel, ne voulant pas voir, ne voulant pas entendre, ne voulant pas parler, à la suite d'un événement particulier qui s'inscrit dans une somme d'événements de harcèlement, d'agression sexuelle dans le monde entier qu'est l'affaire Ramadan. Réaction d'Edoui Plenel à cette une de Charlie Hebdo, il s'est comparé à l'affiche rouge, on le rappelle, cette affiche produite par Vichy pour retrouver un groupe de résistants qui vont être retrouvés d'ailleurs et fusillés par les nazis. Est-ce que cette comparaison historique était excessive, légère ? Il est loin, il est loin de Paris, il prend cette affiche avec une extrême violence personnelle, il est blessé. Remarquez, vous me direz, c'est le prof des caricatures. C'est de blesser ce qu'elle concerne. Il y a une injustice dans cette affiche, il y a une injustice, et on a le droit de dire qu'il y a une injustice. Personne ne savait, Edoui Plenel, pas plus qu'un autre, ne connaissait les reproches de délinquance sexuelle qui étaient portées, qui allaient être portées d'ailleurs par plusieurs femmes maintenant, contre Tariq Ramadan. Ni Edgar Morin qui a fait plusieurs livres avec lui, ni Pascal Boniface, ni M. Gisbert qui n'invite beaucoup dans ses réunions, personne, ni l'université d'Oxford. Personne ne savait cela. Vous parlez d'injustice et j'entends ce matin, mais est-ce que la comparaison avec l'affiche rouge est excessive ? Heureusement, les nazis ne sont pas là. Donc effectivement, toute analogie est trompeuse. Donc il faut faire attention et il faut toujours prendre en considération la blessure que ressent la personne. Quand nous sommes blessés personnellement, intimement blessés, on réagit souvent dans l'outrance pour répondre d'ailleurs à l'outrance de l'attaque qui est portée. Il faut faire aussi attention, et ça je le dis à Charlie, il faut faire attention au visage que l'on met sur les unes parce que ça peut être agressif. Et quand c'est injuste, voilà ce que ça peut donner. Et ensuite, il y a tout un enchaînement de mots, de reproches, qui me consternent d'ailleurs parce que, je vais vous le dire tout de suite, je pense que Charlie et Mediapart sont du même et du bon côté de la barricade. Donc c'est ce qui me concerne encore plus. Alors on va parler des côtés, mais d'abord les mots, il y a la phrase ensuite prononcée par Edu Plenel sur France Info. Je vais la citer en son entier parce qu'il a accusé Riz de l'avoir tronqué. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale que l'actuelle direction de Charlie Hebdo épouse. Manuel Valls et d'autres, parmi ceux qui suivent M. Valls, une gauche égarée, une gauche qui ne sait plus où elle est, alliée à une droite, voire une extrême droite identitaire, trouve n'importe quel prétexte, n'importe quelle calomnie pour en revenir à leur obsession, la guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l'islam et les musulmans. Oui, ça nous sommes dans le débat politique cette fois-ci, pour le coup, parce que Charlie ce n'est pas seulement un journal avec des caricatures, c'est souvent aussi des opinions construites, d'ailleurs argumentées, elles plaisent ou elles déplaisent, mais c'est un vrai journal d'opinion. C'est pourquoi d'ailleurs ce journal se trouve en plein dans la liberté d'expression, doit être totalement protégé. Et s'il faut le protéger à l'arme lourde, je le dis, il faudra le protéger à l'arme lourde. Mais ce n'est pas Mediapart qui va d'ailleurs menacer Charlie. Ça, c'est la position de Plenel. Il y a les positions qui sont prises contre Mediapart qui sont d'une violence tout aussi exceptionnelle. Vous parlez de Manuel Valls, notamment ? Écoutez, franchement, quand l'ancien Premier ministre, que je connais bien depuis très longtemps, nous avons eu beaucoup de recordisme en commun, évoque les agents de l'islam. Les agents de l'islam, j'ai bien lu son mot, l'islam, dont le président de la République disait il y a peu dans une conférence, j'interdis à quiconque de dire que l'islam n'est pas une religion respectable. Première chose. Parlant effectivement d'appel au meurtre. Là aussi, faisons attention aux mots. Les mots tuent, je le pense profondément. Il faut cesser ce genre de choses. Et je le dis encore une fois, je ne pense pas qu'un Premier ministre doive tenir des propos d'une telle violence qu'ils ne peuvent en effet que mettre d'un peu plus d'huile sur d'essence sur les braises. Je pense que ça peut très mal se terminer. Il faut arrêter cela. Mais monsieur Mignard, dire que la direction, l'actuelle direction de Charlie Hebdo, qui, je le rappelle, est condamnée à mort, reçoit des menaces de mort. La plupart d'entre eux, dont RIS, vivent avec 4, 5, 6 agents de sécurité en permanence. Et moins de 3 ans après que la direction de Charlie Hebdo ait été décapitée. Dire cela, est-ce que ce n'est pas dangereux ? Non, mais je pense que la réaction de RIS est directement liée à l'histoire du massacre du journal sur ce point. Peut-être en effet que les mots devaient être peut-être plus précis. Mais en tout cas, les mots orientent aussi en direction d'un certain nombre de personnalités qui ne font pas partie de la rédaction de Charlie et qui ont transporté le débat sur un autre terrain. à savoir Edoui Plenel, complice d'un homme ayant commis des actes de délinquance sexuelle et dont on connaît la position, puisque c'est celle de l'islamisme politique, c'est-à-dire d'une espèce de forme communautariste d'organisation d'une société où les religieux de cette société, ou ceux qui ont des confessions religieuses, échappent en partie à la loi civile de la société dans laquelle ils se trouvent. Plus largement, est-ce que ce qu'on vit depuis dix jours, c'est pas l'explosion de ces deux visions de la laïcité et de la place de l'islam dans la société ? D'un côté, disons, une vision rigoureuse de la laïcité, de l'autre une vision plus ouverte, plus souple de la laïcité. Est-ce que c'est pas ça qu'on vit depuis dix ans ? Peut-être depuis Mera, peut-être depuis Ilan Halimi qui explose aujourd'hui. Depuis 1905, si vous voulez me permettre. Parce que lorsqu'il y a les premières lois qui concernent effectivement l'ensemble de la religion catholique, on enfonce les monastères à coups de béliers, les soldats tirent quelquefois. Enfin, c'est une extrême violence. Il faut se souvenir quand même que ce pays est traversé depuis des siècles cette fois-ci par des guerres civiles religieuses qui sont d'une insoutenable violence. Aujourd'hui, ça tourne plus autour de l'islam, vous en convenez ? Oui, bien sûr, parce que c'est une religion nouvelle. C'est une religion à laquelle d'ailleurs nous ne sommes pas habitués. On aurait pu d'ailleurs, parce que nous avons une longue histoire coloniale où nous avons côtoyé pendant des années des millions et des musulmans sans d'ailleurs s'intéresser en aucun cas à leur religion qui était la leur. C'est normal, c'était des indigènes et nous étions à côté. Alors effectivement, ce retard dans l'appréhension de ce qu'est l'islam nous saute un peu aujourd'hui à la figure, quoique nous ayons une école française de l'islam qui fût une des plus belles au monde. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Alors laïcité ouverte ou laïcité rugoureuse, il faut la laïcité tout court. La loi de 1905, regardez ce qui se passe à Clichy, il n'est pas normal que des gens prient dans la rue, il n'est pas normal que les gens n'aient pas de lieu de culte non plus. Comment on fait retomber le soufflet ? Comment on redescend quand c'est monté aussi haut ? Jean-Luc Mélenchon le dit assez justement, il dit les responsables politiques et intellectuels doivent mesurer ce qu'ils sont en train de faire. Ce pays est en train de devenir fou. Ce pays est devenu fou parce qu'il a été aussi très, très violemment attaqué, parce que le monde est ce qu'il est. Et je pense que c'est un monde dangereux, que c'est un monde très chaotique et qu'il faut sur ce point y prendre garde, il faut faire ce que nous sommes en train de faire. Pardonnez-moi Madame Salamé, c'est essayer d'en parler de manière un peu raisonnée pour effectivement faire retomber l'attention. C'est ce que vous m'avez dit avant de venir, vous m'avez dit je veux faire retomber les braises. Je pense très profondément, je vous le dis, que si Daesh un jour agissait contre des rédactions, il a déjà agi en massacrant Charlie, il massacrerait Mediapart, nous-mêmes. Donc nous avons un même ennemi. Est-ce que face à un même ennemi, les démocrates et les libéraux peuvent trouver un début de langage commun ? C'est tout ce que je veux dire. Jean-Pierre Minard était notre invité, belle journée à vous. Merci Madame Salamé. Merci Léa et à tout à l'heure.